Salut l'ami, voici mes conseils pour parier sur la dernière journée de la Champions League. Donc la semaine passée, j'ai fait la première partie de cette vidéo. Tu peux aller la regarder si ce n'est pas encore fait ou je me suis intéressé aux 4 premiers groupes A, B, C et D. On a analysé ça ensemble, je t'ai donné mes conseils. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attaquer aux 4 derniers groupes, dans la deuxième et dernière partie de cette vidéo. C'est la dernière journée, cette semaine, mardi et mercredi. Je le rappelle, dernière journée de la Champions League. C'est très particulier. On s'intéresse surtout, et il est indispensable, de connaître le classement et la position de chaque équipe. Et quel est l'enjeu de chaque équipe ? Est-ce qu'il y a une chance de se qualifier ? Est-ce que la qualification est déjà acquise ? Ou est-ce qu'il n'y a plus d'espoir ? Très important de savoir cela avant de parier. Deuxième conseil, personnellement, je ne vais toucher à aucun match en pré-match en Champions League, dans cette dernière journée. Donc, je vais regarder les matchs en live et regarder s'il y a des opportunités qui se créent en live, tout en jetant un œil en continu sur le classement qui va sans cesse évoluer, évidemment, en fonction des buts marqués et du résultat du match en cours. Alors, tout de suite, avant d'analyser le groupe E, les groupes E, F, G et H, je te demande juste quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la clochette des notifications. Je te remercie d'avance. Alors, on commence par le groupe E. Bayern Munich, Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev. Dans ce groupe, le Bayern Munich est déjà assuré de la qualification pour le tour précédent. Donc, l'enjeu, ici, se situe au niveau de Barcelone et de Benfica. Benfica peut encore se qualifier pour la Champions League. Il faut savoir que Benfica va rencontrer le Dynamo Kiev et que Barcelone va se déplacer au Bayern Munich. Donc, la particularité, c'est quoi ? C'est que Barcelone se déplace au Bayern qui n'a plus aucun enjeu et Benfica, alors je ne sais plus si Benfica se déplace ou reçoit. Je vais regarder ça ici. Benfica reçoit, voilà. Benfica reçoit le Dynamo Kiev. Et Benfica, eh bien, elle doit gagner. C'est la seule possibilité pour pouvoir potentiellement atteindre la seconde place. A noter aussi qu'en cas d'égalité entre Barcelone et Benfica, c'est-à-dire si Barcelone fait match nul, par exemple, et que Benfica gagne son match, tous les deux auront 8 points. Dans ce cas-là, c'est Benfica qui sera second, deuxième et Barcelone qui sera troisième parce qu'aux confrontations directes, Benfica, à l'avance sur Barcelone, prend l'avantage. Donc, du côté de Barcelone, on ne peut même pas se dire d'assurer avec un match nul. On doit aller gagner au Bayern. À savoir que la cote n'est pas mauvaise du tout pour Barcelone puisqu'elle est quand même à 4,40 sur Betting Exchange pour une victoire de Barcelone. Donc, un nom qui peut être intéressant dans ce match. À voir en live, évidemment, si ça se confirme. Quelle est aussi la composition du Bayern ? Est-ce que c'est une équipe B ou pas ? On n'en sait rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder tout ça en live et voir si la dynamique va du côté de Barcelone. Au niveau de Benfica, même chose. On peut, par contre, aller regarder la cote de Benfica contre le Dynamo Kiev. Le Benfica, là, n'a pas le choix et reçoit une équipe qui n'a plus d'enjeu. Donc, la survie est du côté de Benfica. Mais, par contre, au niveau de la cote, voilà. Dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment d'angle. Puisque le marché est tout courant. Benfica n'est coté qu'à 1,36. Donc, s'il y a un match à toucher, moi, ce serait plutôt Bayern-Barcelone à toucher. Quand je dis à toucher, c'est évidemment à vérifier en live également. Pour le reste, Benfica, Dynamo Kiev, perso, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'angle, il n'y a pas vraiment de cote intéressante dans ce match. Donc, celui qui veut toucher au groupe 1, ce sera Bayern-Barcelone, pour être exact. Jeter un oeil, toujours jeter un oeil sur le classement et ce qui se passe en live, de préférence si tu débutes en regardant carrément le match à la télévision. Groupe F. Dans le groupe F, Man United, Villarreal, Atalanta, Young Boys. Man United, c'est terminé. Ils sont qualifiés. On a un enjeu ici. Villarreal, Atalanta, pour la Champions League. Et on a Young Boys qui a encore un espoir pour l'Europa League. Quels sont les matchs ? Eh bien, on a Man United qui reçoit Young Boys. Grande différence de niveau. Avec Man U qui n'a plus d'enjeu. A voir en live, mais a priori, je ne toucherai pas à ce match. Mais plutôt, c'est plutôt celui-ci qui m'intéresserait à suivre. Parce qu'évidemment, il y a l'enjeu des deux côtés. Puis de la Real, Atalanta. Et ce match se joue ou se joue à l'Atalanta. Villarreal, Atalanta. Jetez un oeil sur les codes pour voir ce que le marché pense de ce match. Alors, le marché voit clairement l'Atalanta. Favori à 1,86. Et la victoire du Villarreal est à 4,50. Et donc, à suivre, ce match peut être intéressant à suivre en live également. L'autre, je laisse tomber. Personnellement, ce n'est que mon opinion, évidemment. Groupe G. Groupe G, alors là, c'est le plus serré de tous les groupes. Regarde ici. 8 points, 7 points, 6 points, 5 points. 3 points séparent le premier du dernier. Lille, Salzbourg, Séville, Wolfsburg. Quels sont les matchs de cette dernière journée dans le groupe ? On a Wolfsburg qui reçoit Lille. Wolfsburg qui reçoit Lille. Inutile de dire que Wolfsburg doit gagner, doit tout faire pour gagner. Et Lille, bien évidemment, ça va dépendre des autres résultats. Mais ce serait très risqué de perte. Le match nul devrait faire l'affaire. Il faudrait faire le calcul exact. Mais le match nul pourrait faire l'affaire pour Lille. En tout cas, ne pas prendre le risque de perte, ça c'est certain. Et Wolfsburg, c'est simple. Wolfsburg doit gagner. Aucune question à se poser. Donc, ça peut être un match intéressant. Et l'autre match, du coup, c'est Salzbourg-Séville. Dans ce sens, Salzbourg reçoit Séville ici. Match super intéressant. Un point qui sépare les deux équipes. Et les deux équipes peuvent encore se qualifier pour la Champions League. Que pense le marché de ces deux matchs ? D'abord, Lille. Alors, Wolfsburg-Lille. On a un Wolfsburg à 2,26. Et un Lille à 3,24. Forcément, Lille est en déplacement. Et Wolfsburg n'a pas le choix à part gagner. Gagner, gagner. Encore une fois, à confirmer en live. Peut-être que Wolfsburg n'a pas touché une quille. Et que tu vas voir en live que Wolfsburg n'a vraiment, je ne veux pas dire aucune chance, mais très peu de chances. De gagner ce match. Ça, c'est que seul le live peut confirmer. Très dur à dire comme ça en pré-match, dans des matchs de coupe. Je le rappelle, c'est toujours très dur le pré-match en match de coupe. Mieux vous regarder le live. Sur un site de stat ou à la télé, c'est encore mieux quand on débute surtout. Et l'autre match, donc Salzburg-Séville. Mais voilà, j'avais déjà les codes de toute façon. On a donc, on a Salzburg à 3,07. Et Séville à 2,55. Donc, match assez équilibré en réalité. Donc là, les deux matchs sont intéressants. C'est d'ailleurs, à mon avis, le groupe le plus intéressant. S'il fallait suivre un groupe pour parier sur cette dernière journée, eh bien, il faudrait suivre le groupe G en live, voir l'évolution des classements. Et quelle équipe serait obligée d'aller chercher la victoire, etc. Donc ça, c'est live plus classement en live, évidemment. Pour aller regarder les opportunités. Groupe H, je n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'aucune équipe, les jeux sont faits. C'est simple. Chelsea et la Juve sont qualifiés pour la C1. Zénais était qualifié pour l'Europe de la Ligue. Et Malmö est éliminé. Donc évidemment, le groupe H, on ne touche pas du tout. Ce ne sont que des matchs amicaux. On touche une partie du groupe E. Voilà. Une partie du groupe E. Quand je dis une partie, c'est le match Barcelone, donc Bayern-Barcelone. Parce que l'autre match, pour moi, les codes sont ridicules. Il n'y a pas vraiment d'opportunité. Donc ici, ce serait Bayern-Barcelone à suivre en live. Dans le groupe F, ce serait pour moi du moins Atalanta-Villa-Real à suivre en live. Dans le groupe G, les deux matchs à suivre en live. Très intéressant. Donc voilà. Ça, c'était un peu mon analyse du classement et des enjeux avant la dernière journée de Champions League qui a lieu ce mardi et ce mercredi. N'oublie pas de regarder la première partie de cette vidéo aussi, qui a été publiée la semaine passée. Regarde dans ma liste de vidéos. Tu vas la trouver. Elle se nomme partie 1. Celle-ci, c'est la partie 2. Regarde bien les deux vidéos avant ce mardi et ce mercredi. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te souhaite une excellente semaine. A bientôt mon ami.